Souvenez-vous des migrants de Lambdusa, 6000 migrants sur une île de 6000 habitants, population x2, mais ne vous inquiétez pas, la ministre des affaires étrangères assure que la France prendra sa part dans l'accueil des migrants, mais c'est fantastique ! Il y a d'ailleurs la minute info, un excellent youtubeur, je vous recommande de vous abonner et de le suivre sur Twitter, qui répond MDR ! C'est fantastique, mais payez-moi, faites-moi payer plus, je veux payer plus d'impôts ! Accueillez encore plus de migrants, s'il vous plaît ! Bref, on va dire ça ! Des milliers de migrants ont débarqué cette semaine sur l'île italienne de Lambdusa, un afflux soudain, difficile à gérer sur place. La chef du gouvernement, Giorgia Meloni, a dénoncé une pression migratoire insoutenable sur son pays, tandis qu'Emmanuel Macron a défendu un devoir de solidarité européenne avec l'Italie. Attends, mais il n'y a pas de news ? C'est tout ? En fait, il n'y a rien. On va juste sur les commentaires, voilà, en fait, il n'y a rien à dire. C'est juste, voilà, la nana, elle dit, vous inquiétez pas, mais vous inquiétez pas, vous allez en avoir plein, des migrants, vous aurez votre part. Ouf, nous voilà rassurés, j'ai eu peur que l'Italie veuille tous les garder. On a quand même passé de « on accueille des gens qui ont fui la guerre, Syrie, Afghanistan, Ukraine », à « on accueille n'importe qui sans raison ». Les Allemands prennent bien plus de réfugiés syriens que la France. Mais on n'en veut pas, la majorité d'entre eux n'est même pas éligible au droit d'asile. Occupez-vous d'abord des Français qui souffrent et laissons dehors ceux qui viennent pour l'argent et pour profiter du système français. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, il y a un migrant de Lambusa qui a été interviewé. Attends, j'allais voir un truc. Attends, excusez-moi, j'allais voir un truc. Il y a une vidéo de creux blanc, là, il se filme. Mais c'est fantastique, mais c'est fantastique encore ! Je vais voir cette vidéo de creux blanc après, mais c'est fantastique ! Moi, je parle plus des mots en V. Parce que sur la chaîne, dès que je parle de ça, c'est « dollars jaunes ». Parce que rien que la thématique, juste la thématique, je peux utiliser les mots que je veux, la thématique, dollars jaunes. Donc, je n'en parle plus, moi, des affaires en V. Je laisse creux blanc en parler, mais c'est fantastique. Je vais lire ça après. C'est incroyable, c'est merveilleux. Du coup, je disais Lambusa. Interview de migrants à Lambusa, en France. Il y a les aides sociales, on en parle à la télé. Et encore, j'ai écourté parce que je n'ai pas la place. Je n'ai que 100 caractères maximum dans le titre. Mais je l'ai écrit dans la miniature. Ce qu'il dit précisément, c'est « on veut venir en France pour les aides sociales, tout le monde en parle à la télé. » Donc, dans les télés africaines, partout à la télé. Ça dit « il y a les aides sociales en France, il y a les aides sociales, venez, venez ! » Voilà. C'est magnifique. « Quelle honte contre l'avis de 80% des Français. Un jour, il faudra juger ces traîtres. Leur tour viendra. » Non. Bien dit, pourquoi ils ne demandent pas l'avis des Français ? Ah oui, car ils savent que la réponse serait non. La France prend sa part de quoi ? Donc la vie n'est... On va s'arrêter là. On va faire une recherche. Voici une carte de l'Europe. « Portugal, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Tchéquie, Autriche, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Hongrie, Pologne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie. » Pourquoi ? C'est la France qui prend tout. Alors peut-être pas tout, mais la majorité. Pourquoi l'Europe, c'est 20-30 pays et à chaque fois, c'est la France qui prend les migrants. À chaque fois. Voilà, vous renommez l'Europe. On revient à Napoléon. Vous appelez l'Europe France. Et hop, voilà, on met tout en France. Pourquoi c'est à la France de tout récupérer ? Et oui, j'ai pas zoomé. Bah oui, je pouvais zoomer un peu plus. Luxembourg. Suisse. Alors la Suisse, c'est pas l'Union Européenne. Eux, ils sont... Parce que oui, la France, elle est très très méchante. Parce qu'elle va arrêter l'immigration. La Suisse n'accepte personne. Ils sont même pas dans l'Union Européenne. Ils vivent leur meilleure vie. Et personne ne fait chier. Mais c'est merveilleux, la Suisse. Albanie. Bosnie. Slovénie. Moldavie. Slovaquie. Pourquoi c'est que la France qui accueille tout le monde, en fait ? C'est que la France. C'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça fera un référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao.